Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants en lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle des partiels. Alors comme beaucoup d'entre vous et d'entre nous, vous avez sûrement des galops d'essais ou des partiels qui arrivent en cette saison. En novembre généralement c'est la période des galops d'essais, auquel cas vous en aurez de toute manière en décembre ou janvier pour les partiels semestriels. Je voulais vous en parler un petit peu parce que c'était une question qui revenait souvent sur mes réseaux sociaux et puis de toute manière c'était important d'en parler. Alors initialement comment ça se passe et comment ça va se passer cette année ? Sachez que de toute manière l'organisation des partiels c'est comme je vous l'avais dit pour l'organisation des études, pour l'organisation des TD, pour l'organisation de la notation. Tout dépend de votre faculté, c'est pas régi par l'état, il n'y a pas un système type appliqué dans les universités. Je vous explique également comment s'y préparer. Alors on va d'abord commencer par comment se passent les partiels de mi-semestre. Appelé initialement galodécédent dans beaucoup de facs, se passe sur une semaine banalisée sur les majeurs que vous avez, donc uniquement les matières à TD. Vous avez simplement une convocation ou une date qui vous est donnée par votre scolarité, la faculté par mail ou affichée dans le hall de votre faculté pour vous convoquer à du coup le partiel qui est censé se passer en écrit physique dans les amphis dans lesquels vous avez cours initialement. Votre composition dure généralement pour les majeurs 3h et pendant ce temps là vous avez fourni un brouillon et une copie, une copie qui est censée être anonyme. Donc généralement pour les galodécédent c'est pas anonyme puisque c'est vos chargés de travaux dirigés qui corrigent. Je suis désolée si je suis un peu blanche, mon Lumix fait de la merde concrètement, donc je ne peux pas changer grand chose à ça. Donc ça c'était pour comment se passe les galodécédent, pour les partiels c'est exactement le même fonctionnement sauf que vos copies sont anonymisées. Donc là il faut bien rester dans la méthodologie générale que vous avez donnée votre professeur. Donc ça c'est en temps normal, sans Covid. En temps Covid, dans ma faculté, ça se passait en distanciel. Donc en distanciel, les matières à TD c'était en contrôle continu qu'on était noté. Les mineurs c'était des matières à QCM sur lesquelles on avait un site à un temps limité. Initialement, pour les mineurs, ce sont soit des questions, soit des QCM, ou sinon c'est des sujets ouverts, comme en sociologie et philosophie du droit, je ne sais pas si vous avez cette matière, mais moi ça existe dans ma faculté, dans lesquelles on vous pose une question sur une doctrine générale et vous devez faire une micro-dissertation de une page et demie, deux pages. Donc c'est comme ça que ça se passe. En temps Covid, du coup, ces matières-là sont des matières à QCM ou des matières à questions que vous remplissez sur internet ou sur un site web qui est mis, qui vous est donné. Vous avez le lien, vous avez une durée limitée. Beaucoup de facs essayent de faire un minimum les majeurs en présentiel parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de triches. Et cette année, ils veulent saquer personnellement dans ma faculté. Donc comme il y a beaucoup trop de personnes qui sont passées avec le bac parce qu'il y avait le Covid, beaucoup de personnes qui sont passées en L1, en L2, en L3, je veux être franche avec vous, sûrement les moyens les plus compliqués pour vous noter puisqu'ils doivent faire une sélection. Donc appliquez-vous bien sur la méthodologie parce que c'est ça qui sera noté. Voilà pour comment se passent les parcelles. La notation, j'ai fait une vidéo dessus, donc ça n'a pas changé. Maintenant, mes petits conseils pour vous préparer aux parcelles. Si vous ne fichez pas vos cours, généralement, les parcelles sur les majeurs se portent sur une notion qui a été travaillée en travaux dirigés. Sinon, c'est un peu vache de votre professeur qui fasse une notion que vous n'avez pas travaillé en travaux dirigés. De toute manière, ce qui est très important d'appliquer toujours, c'est la méthodologie. Pensez bien à savoir quel type d'exercice auquel vous allez être confronté en partiel. Il y a certaines matières comme par exemple du droit pénal, où il y a la possibilité d'avoir soit un commentaire d'arrêt, soit un cas pratique, soit une dissertation. Voilà, donc ça fait trois exercices différents auxquels je me prépare. Renseignez-vous auprès de votre chargé de TD quel type d'exercice vous allez avoir en quel EODC ou en partiel. C'est important de vous y préparer. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce que ce qui est noté en premier lieu, c'est la méthodologie. Vous aurez presque à minima 8 ou 10 points. Par contre, si vous connaissez hyper bien votre cours, mais vous avez fait une méthodologie nulle, sachez-le et je vous préviens, vous aurez une mauvaise note. C'est important que vous ayez un apprentissage concret. Vous devez savoir parler d'une notion et la justifier. C'est ça qui est important. Vous pouvez dire absolument n'importe quoi dans votre syllogisme. Si la justification est bonne, vous avez bon presque. Certains professeurs détestent les plans originaux, c'est-à-dire qu'on veut chercher à faire plus loin que ce que lui a apporté en cours. Donc, renseignez-vous de ça, c'est très important. J'ai un blanc. Et surtout, oui, c'était ça. Et surtout, n'oubliez pas. L'essentiel, c'est la pratique. Si vous savez bien faire un exercice, vous n'en aurez pas peur. Si vous connaissez un minimum votre cours, vous n'en aurez pas peur. Il ne faut pas vous retrouver face à votre copie en vous disant, bon, alors, je commence par quoi ? Bon, alors, la méthodologie ? Non. L'essentiel, c'est devenir automatique. Et ne vous dites jamais, je prends cet exercice parce qu'il me semble plus facile. Non. Prenez un exercice pour son sujet. Le sujet me parle plus. Me dit plus quelque chose. Me renvoie plus aux cours que je connais. Donc, j'ai des mes petits conseils pour les partiels, sur comment ça se passe, sur comment c'est organisé, sur comment bien les préparer. Gardez à l'esprit qu'il faut vous faire confiance et que si vous avez travaillé concrètement en travaux dirigés et les notions que vous avez bien fichées, que vous avez relu votre cours, etc. Il n'y a pas de raison que vous ayez les mauvaises notes. Faites-vous confiance. Bien pratiquer, c'est essentiel. Non. De toute manière, il faut vous lancer. Si vous avez une mauvaise note, vous la rattraperiez. Vous essayerez de la rattraper. En partant du principe que vous êtes mauvais, ça ne va pas rendre votre copie meilleure. Donc, faites votre maximum. Et puis, voilà. C'était Yiffa du Romantic Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Je m'excuse encore pour cette saturation nulle. Merci !